On va commencer par la présentation de notre cabinet de formation. Je vais partager avec vous un document. Est-ce qu'on va voir sur le écran ? Oui. Parfait. Donc, je vais vous demander si vous connaissez le talent lab ou si vous vous connaissez. Donc, je vais vous demander ce qu'est le talent lab, ce qu'est le centre de formation à le talent lab. Je vois les thématiques de talent lab. Juste pour s'organiser, je vais vous demander si vous avez quelqu'un qui aime. Donc, je vais vous demander à gauche de l'autre. Je vais vous demander à trois icônes. L'une c'est pour les messages. D'accord ? La deuxième c'est pour partager l'écran en cas de besoin. Et la troisième c'est pour prendre la parole. D'accord ? Donc, je vais vous demander à une question. Je vais vous demander à l'aide. D'accord ? Donc, on va vous demander à la question et vous demandez la question. D'accord ? Alors, je vais vous demander à la question sur le micro. Et je vais vous demander à le faire de la question. Merci. Donc, on arrive sur le talent lab. C'est quoi le talent lab ? C'est un centre de formation de futuristes en qualité et de l'innovation à travers l'application pratique et collaboration avec les sociétés et les organismes intéressés. Actuellement, bon, c'est pas à jour, en fait. Actuellement, nous avons plus de 100 candidats formés, plus de 30 programmes et actuellement, nous avons plus de 50 sessions de formation. Donc, Talent Lab a été créé en 2019, donc fin décembre 2019. Nous avons pratiquement, tu as vu, Carmen, nous avons vu Carmen l'université de Talent Lab, d'accord ? Donc, c'est quoi les services fournis, en fait, par Talent Lab ? Donc, on travaille sur trois thématiques. Thématique digitale, maintenant, on vise tout ce qui est community management, digital marketing, social media management, marketing, RH et SU. Et les soft hard skills, tout ce qui est design graphique, media training, communication en leadership et enfin, développement web. Et la troisième thématique, c'est l'industriel. Donc, on fournit des formations dans l'énorme, tout ce qui est l'énorme, comme exemple l'ISO 90001, l'ISO 90001, l'ISO 140001. Et aussi, on fournit des formations dans l'énorme, gestion de projet et MS projet. Bien sûr, ce sont des, quelles que soient des formations en public ou elle, des formations sur mesure pour les clients. Donc, on travaille pratiquement un apprentissage, une situation réelle de travail avec plus de 60% de contenu sur base, se base sur des exercices de pratique. Donc, ce sont des formations dans l'énorme, donc 10 parties pratiques. C'est la collaboration avec des consultants reconnus dans le management et les nouvelles technologies. Donc, on a des formateurs dans l'énorme, des experts qualifiés, ayant au minimum, disons, de 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine. Donc, on cherche toujours à des formateurs qui ont déjà la pratique. Donc, on a dit qu'on est un formateur en digital marketing, il faut être à avoir un d'une agence de marketing ou elle a déjà travaillé dans l'énorme digitale. Donc, c'est ça, je m'attends à dire qu'on fait 5 minutes ou bien 10 minutes. C'est quoi notre centre de formation ? Alors, on a les coordonnées en cas de besoin des formations sur mesure ou bien, je ne sais pas, il y a des questions en fait du domaine de digital ou bien de l'industriel ou bien de soft skills. Donc, là, je m'attends tous les contacts. Donc, on a parlé de son autre cabinet de formation. On a dit qu'on a des questions par rapport à ça. Aqbal, ma n'amchie, ou déjà, ahna, ma zelana, 4 minutes avant de passer à la première intervention de M. Semia Belmaso sur la transformation digitale dans le secteur de tout ce qui est ressources humaines. Qu'en fâme, une question, madame, n'a hal, mikron, ta'au, yesshanna, avant de commencer la première intervention. Tu sais que tu as ta question ? M. Semia Belmaso, ça va ou non ? Oui, ça va. Oui, M. Semia Belmaso. Merci pour la présentation, Mohat. Aïsik, Aïsik, M.S, donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ou non ? Sinon, on passe par la première intervention, donc, qui m'appelle, donc, monsieur Semi Ben-Massou, c'est le fondateur de Human Innovation, Kif Kif, c'est un consultant en tout ce qui est ressources humaines, et un formateur chez nous, donc, c'est un expert, donc, Semi, on vous écoute, donc, pour la première intervention, donc, pour parler de la transformation digitale dans le secteur de tout ce qui est ressources humaines, OK? Aïchik, merci pour l'invitation, merci à tous les participants aussi pour leur présence aujourd'hui. Alors, Kibakal Mohamed, donc, je suis consultant et formateur RH et soft skills, et expert en digital, en particulier le digital RH et la transformation digitale. Alors, merci, donc, Tanatma, de nous avoir donné l'occasion de parler de transformation digitale dans un contexte de Covid, donc, c'est une problématique très actuelle. Alors, pour aller droit au but, nous voyons le rappel de la transformation digitale, et en fait, la transformation digitale, c'est la digitalisation des processus traditionnels de travail. Alors, d'ailleurs, c'est un exemple de base que nous avons appris à la banque digitale, nous avons appris à des opérations traditionnelles, classiques, nous avons appris à la baisseur, à la retrait, à la virement, à la demande de crédit. C'est-à-dire que l'application à la smartphone tech Donc les process sont digitalisés Ou même le traitement par les demandes de crédit L'IA de plus en plus parle de l'intelligence artificielle Le métier d'analyste de crédit a pratiquement disparu Donc on a des process classiques, traditionnels Qui sont en train d'être digitalisés Donc là je parle de l'application Donc les process sont digitalisés Alors, enfin ma décalage Mohamed Je ne sais pas si c'est Mohamed Ça va, nous sommes en fiqu Je continue Donc, transformation digitale Les process RH classiques C'est-à-dire qu'il se digitalise Alors, après avoir rappelé un peu ce que c'est que la transformation digitale Brièvement et de façon simple On va voir comment c'est le contexte de la COVID-19 Alors, c'est-à-dire que la COVID-19 Alors, c'est-à-dire que la COVID-19 Alors, c'est-à-dire que la COVID-19 Il a changé de façon radicale Nos vies à la fois professionnelles et personnelles Donc, il y a une période de confinement Ou après, il y a un déconfinement Ou après, il y a un déconfinement Ou après, il y a un déconfinement On a vaincu la COVID-19 Donc, il fait partie de notre quotidien On doit s'adapter D'autant plus qu'on n'est plus à l'abri de notre virus Soit notre maladie de la COVID-19 On ne peut pas les prévoir à l'avance On a un impact énorme C'est un impact à la COVID-19 On a un impact à la COVID-19 On a un impact à la COVID-19 On a un impact à la COVID-19 Dans les médias Donc, la COVID-19 menace Mais finalement La COVID-19 représente une opportunité Plusieurs opportunités d'ailleurs de business Mais qu'on trouve, par rapport à la problématique L'opportunité la plus grande C'est que la COVID-19 nous a poussé A revoir nos modes de vie et de travail On a dit, nous avons créé la vie Nous avons créé la vie Nous avons créé la COVID-19 Et nous avons créé la vie Alors, le mode de vie Ou le mode de travail La vie, le travail En fait, est imbriqué Dans des groupes humains Avec des interactions sociales fortes Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe Donc, il y a un lien étroit Entre la vie et le travail Alors, troisième aspect Après, la COVID-19, c'est que la COVID-19 représente une opportunité Ben n'as pas les organisations Donc, les entreprises, les associations L'administration D'accélérer la transformation digitale Et puis, nous allons nous donner à nous En hâtir l'épreuve L'épreuve, la COVID-19 L'épreuve, où nous allons nous réunir L'épreuve, où nous allons nous réunir L'épreuve, qui sera fortement Un monde fortement digital Donc, les entreprises L'épreuve, les entreprises Une fois pour toutes Elles mettent en place Leur transformation digitale Elles accélèrent la transformation digitale S'il existe déjà Pour pouvoir affronter les défis Du monde post-COVID Alors, la transformation digitale COVID ou pas COVID Est-ce qu'il est incontournable ? Est-ce qu'il est incontournable ? Est-ce qu'il est incontournable ? Est-ce que le confinement C'est nécessaire ? C'est nécessaire Or, je pense que nous avons N'est pas possible de se reconfinir Et à dire L'épreuve, il faut C'est pas possible de se reconfiner Il faut réunir L'économie Cette sorte de reconfinement déguisé et le confinement met quand même des restrictions notamment le couvre-feu la nécessité de respecter les règles de distanciation sociale et les règles sanitaires c'est le télétravail nécessaire beaucoup d'entreprises les collaborateurs en télétravail donc le télétravail c'est la donne les ?! il faut que les entreprises devienne avoir une nouvelle transformation d'eimportance pardon c'est le télétravail dedans la Joyce c'est l'unité c'est l'unité c'est la vie qui est le travail présentiel pour nous aujourd'hui c'est unitté une révolution widึ une nouvelle formation Bonjour c'est nombreux nous sont dans le même再見 la transformation est le télétravail le télétravail le télétravail c'est la digitalisation par la communication, par les process de travail ou par les outils de travail donc là clairement on voit que le télétravail qui devient une activité incontournable implique nécessairement la transformation digitale Samin oui 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 je n'arrive pas malheureusement Mohamed a activé la caméra, je ne sais pas pourquoi donc je vais continuer en audio ben d'accord d'accord, alors donc le télétravail, il donne elle implique la digitalisation ou la transformation digitale la la digitalisation va nous permettre d'accompagner le télétravail en fait parce que le télétravail ménage m'écoute les outils digitaux ou avec la digitalisation des process aussi et des outils de travail alors tu as parlé à la problématique RH en tant qu'expert RH ou digital tu as parlé à l'impact digital à la digitalisation dans le contexte digital alors qui n'ont qu'à l'impact télétravail à le management des RH nous n'ont qu'à la RH digitale tout simplement qui n'ont qu'à l'impact les collaborateurs qui travaillent chez eux qui n'ont qu'à l'impact talent acquisition l'acquisition des talents dans la marque employeure donc marque l'employeur digitale recrutement kif-kif digital l'onboarding rémunération la formation le carrière l'évaluation donc là on est dans le talent de l'étention rémunération formation carrière évaluation donc grâce au digital famazé le digital conferencing tout ce qui est conférence digitale lieu au mollet où toutes les conférences se font en mode digital ou digital c'est-à-dire que la communication ou l'apprentissage se font facilement grâce au digital et on découvre de plus en plus des démarches je donne digital qui sont peu coûteuses qu'elles font c'est-à-dire mettre en place une plateforme digitale c'est-à-dire qu'elles sont rapides les démarches qui vont être à digital learning ou transparentes tout est transparent qui m'a dit c'est-à-dire qu'elle communique de façon fluide tout est clair ou même le contenu il est riche qu'on peut faire passer du contenu digital et multimédia mais c'est-à-dire qu'on peut faire un digital learning que j'ai dit des inconvénients digital learning il t'aime un effort qu'il est supplémentaire en matière de communication humaine qu'un digital c'est-à-dire communication non-verbal c'est-à-dire communication non-verbal donc la communication non-verbal c'est-à-dire c'est-à-dire la communication c'est-à-dire c'est-à-dire la communication donc c'est-à-dire la limite par digital learning et donc il faut envisager le digital non plus tout pur mais accompagné avec le présentiel donc on parle ici de blended learning à ce que les circonstances donc l'entreprise c'est-à-dire le digital learning pur voilà le plan à lit mais la digitale où le présentiel fait une formation on parle de formation continue mais là on parle de formation initiale c'est l'enseignement à distance donc ça a permis de sauver l'année universitaire et scolaire donc c'est très important c'est même crucial l'enjeu par l'enseignement à distance dans les circonstances par l'épidémie mais uniquement pour lancer des formations à distance par exemple par exemple imagine des cours de qualité dans la France ou dans l'Amérique il y a des cadres par exemple un MBA exécutif donc il y a une déformation à distance et l'enseignement à distance le permet d'accord l'enseignement à distance aussi on peut envisager du blended oui juste entre temps madame Sissémi elle est en train de nous présenter la thématique donc il y a une question il pourrait écrire ça en message ou une femme à taille à taille à taille à taille à taille à taille il écrit la question en taille parce qu'il y a une question en 20 minutes donc entre temps madame Sissémi il répond il y a une question et je m'écoute à la hausse pour qu'il y a les messages pour qu'il y a d'accord c'est clair d'accord très bien alors taouette information digitale covid-19 au coeur de la problématique le chantier de la transformation digitale rh bas du covid-19 et les humains des entreprises maintenant sont appelés à les lancer ou à la à les renforcer qu'elle nous intéresse c'est l'humain c'est le domaine de l'humain alors les roubles pratiques une pratique la chaîne talent acquisition le recrutement on parle aujourd'hui de recrutement prédictif c'est à dire ma adche ce câble le candidat beaucoup le processus par recrutement il ya des tests au bas de test avec l'intelligence artificielle les compétences en théo il matche les compétences à la profil car je les profils qui matche au bas de 6 et l'entretien unique donc on limite le présentiel au dernier entretien formation digitale bien sûr qu'il évite le présent présentiel les coûts sont réduits c'est souple à une efficacité pédagogique où c'est vraiment l'acte la pratique anti-covid 19 l'évaluation kiff kiff balle l'évaluation en forme à l'entretien annuel d'évaluation tu as l'entretien annuel d'évaluation pas mal à distance alors le test digital l'évaluation des compétences à un de l'évaluateur l'évaluateur d'abrandu rapport bas à diam l'entretien de visioconférence ma collaborateur donc max sur le contact de l'évaluateur l'évaluée et l'image n'ataille pas de fidèle ou donc c'est très rapide matin comme à lille ni logistique l'organisation pour ça c'est très souple et rapide alors le télétravail robidou on peut gérer les conséquences ont été aux belles digitales à l'échelle à la bouche c'est très rapide et le travail marat a rachaté ma bénézbe à la boîte à l'axe télétravail va renaval pour l'alcool et l'année l'amplique aussi des risques psychosociaux Par exemple, il y a des maladies professionnelles qui ont un ordinateur qui ont un ordinateur, qui ont un posture, qui ont un état, qui ont un état, qui ont un état. On a aussi des cas d'anxiété, d'anxiété, même de dépression. Et là, il y a des solutions digitales pour gérer les risques psychosociaux. Qui sont rapides, qui sont instantanées. Il y a des alertes que j'ai des risques psychosociaux pour gérer les risques. Donc, il y a l'impact de la transformation digitale sur le RH. Alors, je vais m'aider, même si je n'ai pas le RH, mais j'en profite. Nous avons tous l'administration digitale. L'administration va dire qu'il y a des forces de gérer directement le digital. Surtout avec le Covid ou les restrictions. Ce n'est pas que les services administratifs. C'est le moment de mettre en place le zéro papier, de mettre en place les portails administratifs pour les soumissions des appels d'offres publiques. C'est le moment aussi pour la carte d'identité digitale, l'ID digitale unique, la signature électronique, le blockchain pour les transactions administratives, les contrats ou les échanges de documents. Alors, je vais m'aider à l'intervention. Je vais te dire que le télétravail digital, outils digitaux, transformation digitale, je vais te dire que les contacts humains. Vous allez me dire certainement, tout ça, ça tue les contacts humains, ça tue l'humain, ça tue la communication humaine. Alors, la priorité est la santé. La santé, avant tout, dans le contexte de la Covid. Dans le contexte de la Covid, on a dit comment le télétravail va évoluer. Alors, nous avons fait le télétravail 1.0, 0.0, le télétravail basique. Nous avons dit que le télétravail taylorien. Pour les entreprises, comme les entreprises, D'aujourd'hui, ils sont dans une logique, moi, d'autonomie, mais de contrôle. Ils sont dans des collaborateurs qui ne sont pas le télétravail. Ils sont dans des collaborateurs, ils ne sont pas le télétravail. Ils sont dans des logiciels de surveillance. Il y a des 10 réunions. donc les villes et le télétravail 0.0 1.0 est très contraignant la crise ou la boîte ou y a un peu ce collaborateur si d'arroi en fait contrôlé par déjà le fait lisme ou le confida mâchoire ou contrôlés par les outils électroniques et l'on connaît soit les collaborateurs. C'est le début du télétravail mais en temps je pense qu'on passera au télétravail 2.0. Le télétravail est aussi pur, blended. Donc les collaborateurs ont un choix, ils ont une partie qui aient un choix, une hârine peut-être, ou le bébé, dans le dard ou les autres, comme ils ont une connexion internet ou ordinateur. Donc plutôt blended, quand même ils gardent un contact humain minimal pour l'entreprise, les autres collaborateurs, les managers, l'ambiance humaine, si on veut. Donc télétravail 2.0, le télétravail est très équilibré pour la vie personnelle, work-life balance. Il y aura une meilleure gestion du temps. Les outils digitaux collaboratifs, de plus en plus avancé, avec beaucoup plus d'efficacité, donc gestion du temps, avec une efficacité plus grande. C'est un télétravail, c'est un télétravail, c'est un télétravail 2.0, c'est un télétravail 2.0 qui va donner plus de responsabilité au télétravaire, donc plus d'empowerment, à la gestion du temps, versus la surveillance ou le flicage. Donc c'est un télétravail 2.0, le télétravaire. Donc là j'imagine un télétravaire 2.0, autonome, responsable, qui maîtrise très bien les outils collaboratifs et digitaux de communication, qui gère très bien son temps et avec un meilleur équilibre par la vie professionnelle ou la vie personnelle. Alors les critiques, principalement les syndicats ou même l'opinion publique, ils disent que le digital, la transformation digitale, on va tuer l'emploi. Je viens de le faire avec l'intelligence artificielle ou les outils digitaux, on va créer de l'emploi dans de nouveaux métiers pour lesquels nos universités forment déjà les jeunes, notamment l'intelligence artificielle, et on va dégager les RH mais les tâches inutiles, désormais l'intelligence artificielle, on va les employer dans des tâches et des projets « utiles axr », « oui, il s'épanise axr », « oui, il en favorise la mobilité par la formation ». Donc l'humain, l'aspect humain, le khedma, il ne va pas disparaître, mais on va en fait assister à un changement radical du rapport de l'humain au travail. Donc on ne va pas communiquer de la même façon. Donc une vie professionnelle qui sera plus efficace et moins contraignante, on va communiquer peut-être moins directement, mais on va communiquer mieux sur le plan qualitatif. La preuve qu'on a aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, nous, personnellement, en tant que consultant, c'est qu'aujourd'hui, depuis la crise du coronavirus, jusqu'à aujourd'hui, il y a une réunion présente. Il y a une réunion présente dans l'école visioconférence. Alors, dans l'école, il y a une réunion présente. Il y a une réunion présente dans l'ordre du jour, on boucle tout en une demi-heure. Donc on communique de manière plus qualitative. Je veux dire que c'est une communication Z. Alors, Z, la communication peut se faire. Les outils sont de plus en plus sophistiqués, je veux dire qu'on communique autrement. D'accord ? C'est une communication qui m'a fait Zoom, par exemple, ou les outils de visioconférence. La communication qui veut se faire. Vu qu'on va optimiser la communication professionnelle, et que les collaborateurs ou les managers pour l'entreprise, sinon ils ne m'aiment pas beaucoup à distance, c'est-à-dire qu'ils vont nous vivre plus en plus avec les parents. Donc ça va renforcer nos rapports avec la famille, les amis, ce qui est besoin d'avoir une relation de Ysr en mode actuel avec la firma, qui prend le temps pour la famille. oui oui c'est très intéressant alors je finis juste la dernière c'est très intéressant il va mieux communiquer dans un monde paradoxalement on ne communique pas très bien malgré le fait des outils très sophistiqués de communication donc peut-être que le tâchassin de la communication on ne communique pas plus avec nous donc on est là que l'intervention on est là que le tâchassin de la communication on est là que le tâchassin de la communication la courdo quand il y a eu la révolution industrielle ou la mécanisation les métiers rar ils ont disparu ou l'usine nous avons vu des études en ce qui concerne les oboudeye qui est en ce qui concerne les oboudeye et nous avons vu des oboudeye avec les temps modernes on ne connaît pas la révolution la transformation la cybersécurité c'est une préoccupation carrément donc tout le monde prend au sérieux cette question les entreprises ou les pays l'accompagnement des rh n'a pas lieu il va retarder l'adhésion au changement oui oui tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi ma femme à changement et là je me dis bien que les outils les plus sophistiqués les plus rapides les plus que tu veux mais la belle dure l'homme est amoureux à la rata des mécanismes à ma mission préalable à conduite du changement une femme ou me lire à l'aise lors qu'admiche nos changements je n'ai les bénéfices qu'on va tirer du changement donc la bête qui lâche nous met les bénéfices qui vont tu retirer du télétravail des nouvelles technologies par digital et c'est à bichy ou est ce qu'on a créé sur le mode faradine axtre mais c'est une axe un plus productif et c'est donc ils vont être engagés ce projet par digitalisation ou télétravail mais mouches n'est ce qu'on sait d'un âge mot et il s'appelle m'office à d'autres mèches à lire l'arrivée de l'aise même un moment les accompagner pour qu'ils puissent intégrer de nouvelles pratiques et de nouveaux outils digitaux alors nous est cool en tunisie est ce que vous pensez que les entreprises sont prêtes à faire une transformation digitale et travailler en mode agile alors l'ouvre et ça m'a chéri qu'est-ce qui trouve déjà il est moins en mode agile ou à me transforme en visite à l'aïté ou l'exemplement et donc elles sont parfaitement digitales c'est des générations z fait m'enlèche les conseils d'être dans l'hôpital culture digital ou l'hôpital mode agile dans l'hôpital de plus en plus de gens se certifient donc les entreprises jeunes et adaptées qui sont flexibles qui sont mobiles agiles et d'où ma m'a 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 l'action digitale l'échecèle est marie entreprise l'okhrien et même n'ont fait qu'on m'a mis à nous fitons clés saitent finir mais les entreprises interne c'est des pme petits témoins entreprise familiale et l'omarie l'échelle l'échecèle est libre un contrat les pratiques de management sur m'a aff métal il dit rambez rira l'activité m'a se limite à la production la commercialisation atal managment de son bouche mojoune et ce limite à l'administration des RH. La transformation digitale, elle va poser problème, mais en même temps, il y a une opportunité, parce que tu peux mettre en place le RH, justement, par le digital. Le digital, c'est ça, la mise en place, c'est le RH. Sinon, oui, ça, le problème, est-ce que l'enseignement à distance va réaliser un succès en Tunisie ? Eh bien, l'enseignement à distance réalise déjà un succès en Tunisie, même si c'est un succès qui n'est pas total, il est partiel, mais l'enfant et les étudiants, ils sont à distance. En passant, ils n'ont pas négatif. Il y a des années qui sont des étudiants sophistes et ils n'ont pas encore eu le travail de l'enseignement à distance. Mais au-dessus, nous savons, les classeurs, on mettrais sur l'enseignement à distance, on a des contexts, on a des bons joins. Ils n'ont pas d'autres. Ils n'ont pas d'enseignement à distance. Ils étaient frustrés, ils étaient en revanche, ils ne ont pas d'enseignement à distance. Il y avait qu'ils étaient en 20% dans les courses. Mais l'enseignement à distance, tout est là, la technologie, est là, la logistique est là, juste l'âcle est là, mais en même temps je comprends le souci, les éducateurs et les enseignants ils ont besoin de préserver l'égalité des chances quand ils aiment l'enseignement je crois que c'est qu'ils ont besoin de l'enseignement à distance, il ne faut pas les pénaliser ou c'est d'à l'autre côté l'interaction c'est l'enseignant ou les étudiants ou les élèves on privilégie un mélange par exemple par exemple parce qu'il y a une crise alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions Mohamed donc en fait c'est juste ça les questions je ne sais pas, est-ce qu'il y aura des autres questions par rapport aux participants elle est moins jaune t'as vu qu'à tout le binar donc sinon si on n'aura pas de questions merci beaucoup Semi pour l'intervention merci de vos questions et de l'intérêt une question si vous permettez concernant l'accompagnement digital en fait l'Ahmahouni on n'est pas en phase avec ce qui s'est passé le Covid il a fait accélérer les choses de telle sorte qu'il n'y a pas eu le temps nécessaire pour faire l'accompagnement digital même si on travaille dans des entreprises où il n'y a que du digital par exemple pour mon contexte à moi on a fait un centre d'appel où on fait de l'assistance technique et on n'utilise que des outils digitaux mais avec ça on s'est trouvé en difficulté à distance ils n'ont pas vraiment la culture jusqu'à la lecture des mails on était obligé de communiquer par mail sur les procès les consignes les changements il se limite à l'utilisation des outils les CRM pour atturer de l'assistance technique mais il ne fait pas attention à son mail il négligne même les communications par des connecteurs de chat donc nous avons un décalage le décalage c'est l'accompagnement massage l'accompagnement digital ma question comment on peut rattraper voilà se rattraper par rapport à cette phase où elle se vide en fait qui a eu lieu bien sûr pour ce récit ce témoignage qui est très pertinent au léger dans la pratique quotidienne dans le terrain alors oui bien sûr il y a nous on a conduit du changement dans la santé dans la santé ce qui n'a pas besoin de la transformation digital alors qui veut ce n'a je moune les faits ou les faits en fait vous savez que le chemin se fait ou se construit en marchant on a vu on a vu les faits des 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 à l'âme s'applique l'île n'est qu'on ou le bel d'elle qu'on hâte à l'âme dame est ce qu'adapte à l'âme moulin kris ou à chaque fois elle réajuste la stratégie donc c'est un point important c'est qu'on l'a bédé mâche matin les gens ne sont pas réactifs d'après ce que j'ai compris les e-mails donc voilà l'ajustement saurie d'une formation à l'âme mâche à l'âme et à l'âme et à l'âme et à l'âme et à l'âme des outils pour qu'ils répondent ou rédige des e-mails je pense que la formation peut très bien gérer ce genre de situation merci beaucoup c'est mis à ce qu'il n'y aura pas à ce qu'il y aura des autres questions sinon on passe pour la deuxième intervention c'est bon merci beaucoup c'est mais à tic saha merci mouhamad prochainement donc pour monsieur moi j'ai l'âme et à 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 la la gêne on est pour créer un espace d'échange un petit peu constructif nous sommes au fil du roba mais on est à fil de zm l'échange à l'air donc moi je suis un directeur de la monétique et je suis aussi chief digital officer donc j'ai à ma charge le fait de chapeau t et de gérer le programme de transformation digitale de ma banque avant de réintégrer le baraka banque j'ai passé 16 ans de ma carrière à la poste tunisienne et donc mais toute ma carrière pratiquement elle est dans la monétique et et j'en profite pour dire que la monétique c'était le noyau quelque part puisque je vais parler un petit peu on n'est pas si c'est mais donc vous n'avez qu'ils soient en principe au vide 19 et la transformation des digitales des banques voilà des institutions financières donc dans l'offre des services financiers donc à mon avis la monétique c'était le noyau en quelque sorte du digital appliquée aux services financiers ou bien aux services bancaires classique mais je voudrais donc remercier c'est mais pour son allocution intéressante bien que malheureusement pour des soucis techniques j'ai pas écouté la totalité de son intervention mais j'en fais une liaison j'ai lu mané à des fois mané à hajet à la digital qui disent que digital transformation it's first of all about people donc les ressources humaines ou l'être humain dans toute cette transformation digitale est l'élément principal donc voilà si je vais partager avec vous un petit peu mon expérience et dans le sens de que au niveau de du programme de transformation on va dire on va démarrer avec ce qu'on fait nous c'est que au niveau de notre banque donc on a entamé des discussions à propos de la transformation digitale de la banque et donc on a commencé par mener ce qu'on appelle un diagnostic de la maturité digitale de notre il faut mesurer un petit peu plusieurs aspects pas seulement l'aïti la culture la manière de gérer nos services notre approche commerciale comment on a mis le client notre vision aussi et la stratégie fixée par la direction générale parce que il faut qu'il y ait réellement un fort sponsorship pour pouvoir réussir cette transformation digitale bien sûr la transformation digitale ne concerne pas seulement les banques toutes les entreprises sont amenées à avoir une stratégie pour gérer un petit peu l'aspect digital et qui représente à mon sens à la fois une opportunité mais aussi une menace si on ne fait rien on peut perdre des pertes de marché on peut être à l'écart dès que dans une dizaine d'années on peut même pas exister si on ne change pas et non on anticipe pas parce que le monde autour de nous est en train de changer ce changement là il n'est pas récent c'est que ça a commencé depuis l'avènement de l'internet depuis les années 2000 mais ça a été accentué avec aussi l'innovation et la nouvelle technologie au niveau des smartphones au niveau des applications mobiles et donc maintenant on parle des générations les milléniums les gens qui sont nés après l'avènement des smartphones et des téléphones intelligents en quelque sorte mais pourquoi on parle de ces générations là parce que réellement c'est nos futurs clients dans une dizaine d'années quel que soit le secteur d'activité et ces gens là donc sont fortement connectés et cherche et ils sont aussi connectés à des systèmes ou bien à des applications bien à des sites internet ou bien à des offres de services technologiques d'entreprises étrangères puisque la révolution de l'internet les nouvelles technologies on parle d'internet internationalisation de voitures des frontières on a pu auparavant avant l'internet et le digital on ne peut comparer que les offres qu'on a qu'on visite physiquement aujourd'hui on peut voir un petit peu l'offre d'une banque par exemple en france ou en allemagne au canada et donc ces clients là sont de plus en plus éveillés aujourd'hui on a des jeunes qui ont des comptes chez paypal chez pioneer chez des plateformes qui vendent des services financiers à distance en dépassant toutes les frontières des fois ça dépasse même l'aspect réglementaire parce que c'est interdit mais il ya des gens qui arrivent quand même à ouvrir des comptes à l'étranger et donc tous ces aspects là me ramène à dire que quelque part la banque qui ne n'essaie pas de réfléchir d'adopter une stratégie d'engager des équipes pour travailler sur la transformation digitale à mon avis elle est à côté de ce qu'il faut faire et donc heureusement pour nous et on n'est pas les seuls il ya plusieurs banques de la place qui commencent à concrétiser des projets dans le cadre d'un programme de transformation digitale mais aussi c'est fort important de dire est ce que le digital au niveau des banques c'est juste une interface marketing pour dire qu'on est là qu'on innove ainsi de suite ou bien on va aller en profondeur pour dire que on est en train de vivre une refonte toute une refonte de l'expérience client de comment offrir les services aux clients de notre manière à penser effectivement que les clients et roi et donc on doit prendre tout en considération toutes ses attentes dans la refonte de nos services ou bien de dans la manière de commercialiser nos services de les offrir ainsi de suite et donc la transformation digitale des banques porte sur plusieurs axes le premier axe puisque je parle du client porte sur l'optimisation de l'expérience client et donc quand on dit optimisation de l'expérience client on est en face d'un client qui cherche l'instantanéité c'est à dire que je fais la transaction immédiatement et j'ai une réponse j'ai un feedback du système d'information de la banque auparavant les banques quand on fait en ferme les agences le système d'information il est donc à l'arrêt jusqu'à l'ouverture des agences demain aujourd'hui le système d'information d'une banque est sollicité 24 hours 7 days donc il y a une continuité de service qui doit pas s'arrêter et donc là il y a des challenges pour maintenir la haute disponibilité des systèmes d'information et et peut-être même créer des des call centers qui sont disponibles pour accompagner les clients 24 sur 24 c'est ce que je sais on a la question oui c'est allé pour la chine d'aider la première question comment on peut mesurer la maturité digitale de nos employés clients ok comment mesurer la maturité digitale bon je vais prendre le cas pratique notre banque il ya eu des entretiens par exemple avec du personnel de la banque pour pouvoir via un questionnaire évaluer un petit peu l'état d'esprit qu'on a la conscience qu'on a de ces outils là de notre de ce qu'on appelle l'appétence digitale est ce qu'on est motivé pour appréhender c'est cette nouvelle technologie à à essayer de s'adapter de de nous réorganiser derrière de changer de métier de change de cas c'est avec ce qu'on fait actuellement et donc ça aussi ça ça se fait du côté client par exemple nous pour pouvoir fixer notre stratégie digitale est ce que il ya deux questions qui se posent est-ce qu'on va migrer vers une banque en ligne digitale 100% ou bien on va continuer à maintenir notre réseau physique ou bien on va avoir une combinaison entre les deux et ça on peut pas le juger tout seul on doit être à l'écoute un petit peu de notre client clientèle de la population tunisienne à laquelle on va vendre nos services et de là il ya des études et des enquêtes qui se font pour mesurer l'appétence au digital du client parce que et donc finalement on est sorti avec une stratégie d'aller pour l'instant vers ce qu'on appelle le figital nous on a appelé ça figital digital ça veut dire que on a senti d'après les enquêtes et les sondages d'opinion de nos clients que nos clients ont besoin quelque part d'avoir aussi de l'accompagnement physique ils cherchent du contact physique ils sont bien avec leurs chargés de clientèle et donc réellement être digital sans pauvre c'est pas intéressant par rapport à l'attente du client tout ça parce que quand on regarde dans europe par exemple il ya des banques maintenant qu'ils sont en train de fermer les agences mais peut-être qu'on est un petit peu en retard en termes de culture aussi du client à consommer il ya des gens qui ont peur d'utiliser les canaux digitaux il ya des gens qui n'ont jamais une carte bancaire aller allant vers le basique qui est offert depuis des vingtaine d'années maintenant une vingtaine d'années plus qu'une vingtaine d'années on fait de la monétique en tunisie et à des clients qui nous prendront jamais une carte bancaire pourquoi parce que il ya l'aspect risque dans la tête de certaines personnes ou certaines catégories de clients et donc ils ne veulent pas prendre du risque parce qu'ils entendent parler un petit peu des détournements de la fraude et tout à l'heure j'ai entendu une question qui parle de cette on a augmenté on a procédé à l'augmentation de 100% des plafonds de cartes bancaires parce que vous savez que les cartes bancaires fonctionnent via un parmi les paramétrages de la gestion du risque la maîtrise du risque d'utilisation des cartes bancaires on a ce qu'on appelle le plafond de la carte bancaire hebdomadaire généralement nous on a doublé à l'occasion de copie 19 les plafonds de cartes bancaires pour pouvoir donner beaucoup plus d'accès à nos clients au service de retrait et de paiement pour encourager l'utilisation des cartes bancaires on a lancé aussi oui vas-y ça les fameux question main de bâti donc à l'écrit quel est le rôle des banques dans l'encouragement des clients tunisiens pour utiliser les cartes bancaires et surtout la chambre qui ont fait un principal handicap pour les commerces en tunisie donc c'est quoi le rôle des banques en fait dans l'encouragement bach s'ajj'a à Twensa bach s'estamlu les cartes bancaires bach s'y chriwa en ligne est-ce que tout est sécurisé est-ce que manaha kissi redikah ou la haja est-ce que l'bank a t'et-hamméle m'as-holye chnou amam l'ou ma ta l'bonouk par rapport à ça chattart au piment ennou achna le kovid khallait ennou l'arabed m'a achto khرج madar khallait ennou l'arabed y khafou min hattal les dap bach y y m'y chiu au kool chai donc chou mali solution ou est-ce que les banques encourage twensa bach tstamil hedou malha jet et l'i khali kool chai digita donc c'est ça la question zetta kestan on a bien fait par rapport à ça qu'il moulo ha na la transformation digitale dans le secteur banquier donc chnou mali tbadal oua télisat kovid chnou mali action oua la l'issolution allé amlou moula bdé oufihoum l'bonouk ou yu zoulon dans les visions ennou bade l'eau fil secteur banquier bon fama plusieurs questions dont dans cette mané demande d'information ou de compléments d'information à liroma comme à l'aspect et sécurité avec gène pour fama l'encouragement un bonnet commercial ou à la promotion du service mais la réponse pour développer le commerce électronique fitons la réponse c'est pas c'est pas seulement le rôle des ventes c'est aussi le rôle de des entreprises qui veulent vendre en ligne quels sont qu'est ce que est ce que les entreprises montrent suffisamment de sites marchands pour vendre des services en ligne est ce que les entreprises rassurent leurs clients quand ils payent et mané pour la qualité de la marchandise les délais de livraison tout ça c'est des aspects elle est à prendre en considération encourager le commerce électronique elle est l'apport de l'état aujourd'hui pour pouvoir encourager les commerçants à monter des sites marchands à investir dans le commerce électronique l'état par exemple à mon avis peut avoir un rôle très important par par exemple une incitation fiscale imaginez demain quand on paye en ligne sur un site internet pour une commande sur le commerce électronique il n'y a pas de tba par exemple sur le produit qu'on achète et donc on peut vendre on peut acheter un produit sur le net qui coûte moins cher que sur le réseau physique ça aussi c'est des actions qui peuvent encourager les gens parce qu'on sait très bien pour pouvoir changer le comportement du consommateur au niveau du marketing il faut l'inciter les incentives les incentives c'est pas seulement le rôle des banques les banques peuvent mané jouer un rôle par exemple au niveau de 19 il y a eu une exonération de des entreprises qui acceptent des paiements au niveau du tpe et au niveau de l'internet aussi de la commission prélevée par la banque mané pour les achats au au dessous de son diner on est un paiement en ligne et la palme numérique dinard au niveau des tpe ça ça figure vous pouvez le vérifier au niveau du circulaire de la banque centrale à l'occasion de convient 19 notamment pour encourager les les entreprises à monter des sites internet et puis à offrir des services en ligne et par la suite donc peut-être à inciter donc les clients à utiliser mais de fait d'après les statistiques donc il y a eu un pic d'utilisation aura des cartes bancaires et du commerce électronique en général au niveau de la période de confinement ou l'écran tl ou l'année ya quand elle tawa quand même hommé les chiffres mazel ou m'a mèche bahien de l'espoir mais à qui l'idée d'être qu'il fait quand nous c'est on est un événement d'être la bêta d'aïcha m'a un bâta d'être l'accès à l'impact à s'abri en a psychologique le n'est où les craintes l'écriture à barche à l'âge n'est c'était mars avril mais il fait qu'une période de confinement voilà il y avait beaucoup de de questions et de craintes par rapport à convient 19 au retour en terre ainsi de suite et donc les jeux les gens avaient peur et donc cette peur là cette crainte là a encouragé les gens peut-être qu'ils sont à vers ce risque c'est de suite de prendre le risque d'utiliser les cartes bancaires de pays en ligne pas malgré tout à l'heure à distance d'un air de l'exemple paiement de factures le stéguis sonner lyon à lèche ton sims et le médecin mais l'est-ce matin un blick d fait le paiement sur internet sur les citations en portant sa tour pour les gens qui ont testé ça mané celui qui fait ça une fois et il continue à utiliser mais pourquoi les gens n'aillent pas là-bas parce que peut-être il n'y a pas de compagnie de sensibilisation de communication suffisamment pour pouvoir ramener les gens à utiliser ce digi à mané ses canaux digitaux de paiement de factures mais le commerce électronique c'est pas seulement c'est pas seulement le rôle des banques aujourd'hui pas ma une grande part de marché fait commerce électronique qui se fait à travers facebook et les réseaux sociaux quoi par chanis cadet billy à aller le facebook ou le paiement à la livraison à d'ici donc c'est à vous m'en ajoute bar chafi tourne celui où mais le paiement malheureusement ne transite pas via le secteur bancaire ou bien le système financier ça transite directement c'est du cash on continue à utiliser le cash la l'affaise par covi 19 il y avait des craintes même à l'économie mané les gens manipulent le cash parce que le cash peut être aussi un vecteur de transmission du virus l'année m par exemple je peux joindre l'économie tout à l'économie tout ce marge qu'une fidélité comme à l'air au fameux mané le lancement de tout ce qui est paiement sans contact au niveau des cartes bancaires aujourd'hui je vous invite à regarder un petit peu vos cartes bancaires parce que la migration à les progressives vous allez trouver un signe un sigle sur la carte bancaire et les hauts qui m'a stigle un talent wifi et des cas ça veut dire que votre carte elle est équipée par le paiement sans contact et donc les banques tunisiennes et notamment notre banque nous avons commencé à lancer mané des cartes sans contact et on n'est qu'il faut pas merci oui c'est au niveau des terminaux de paiement électronique mané temchént et puis magasin et l'youm ou à l'idji parce que la carte bancaire mtac ou à l'eau et il saisit le montant le commerçant vous allez voir qu'il y a qui qui mêle mané ainsi que les hauts et la fiche au niveau des tpe qui qu'ils supportent le son contact donc vous pouvez ne pas insérer la carte physiquement au niveau des tpe mais juste rapprocher la carte du tpe et ils vont la carte va communiquer avec le tpe et pour votre rapport pour vous les tpe sont bien installés fama immigration progressive mais l'youm on a une obligation quand nous tous les tpe les nouveaux tpe qui sont installés en tunisie sont obligatoirement des cartes c'est des tpe qui supportent le son contact et donc les transactions en dessous de 30 dinars passent sans l'insertion d'un code confidentiel vous pouvez faire une transaction de paiement sans toucher le tpe et sans que le commerçant aussi touche votre carte bancaire et maintenant que les neuf l'expérience client en lisant avec au vide 19 et c'est de prévenir quand on connaît on attrape une contamination à la carrière la fille manipulation ta cache ou la main opération de paiement ainsi de suite juste pour revenir aussi pour l'aspect sécurité au niveau commerce électronique lyon il faut savoir que au niveau en tunisie il y a une implémentation progressive de ce qu'on appelle la norme 3d secure léaïa tatamada l'account d'authentification via un one-time pas soit un one-time pas soit mané en outre l'air à la salle à un site internet quand je saisis les données de ma carte bancaire je dois obligatoirement m'authentifier avec un mot de passe à usage unique et les hôtes unifié sms à le téléphone et donc ça ça peut permettre à mané à la sécurisation des transactions de paiement sur internet par carte bancaire et ça peut rassurer un petit peu les clients ou rien d'afficher investissement aussi de la part des banques pour pouvoir tout ce qui est technologie sans contact tout ce qui est l'implémentation de 3d c'est qu'on avait aussi des investissements de la part mané des banques pour pouvoir encourager et favoriser le commerce électronique et l'utilisation des canaux digitaux pour le mané les tunisiens ou la population tunisienne donc pour revenir un petit peu le thème ta transformation digitale des banques donc en à l'optimisation d'expérience client en à z de tout ce qui est réingénierie des processus on est à tous que mané à lui on notre manière de travailler avec tout ce qui est paperasse ou physique va changer vers manière d'un aspect digital et donc l'année il faut revoir un petit peu le bac office c'est pas seulement le frontal le fait d'offrir les services sur un site par exemple d'internet banking ou bien une application de mobile banking il faut donner de l'importance à ces gens qui sont de l'autre côté du 2 bon c'est moi j'ai là un problème à l'image c'est ma fille mais en fait déjà au fait de redonc jusqu'à j'attends donc si vous avez des questions par parler pas pour les informations à l'eau mais c'est bon temps n'est pas fixé moi en fait j'ai de boussler la connexion passera tiens ça à moi pour les informations mata c'est très intéressant comme formation achat la tassin qui m'a dit qu'on allait qu'on chaise en contact avec un garanti hâte à zada kif kif on a léjune mata on essaye maximum fa ma hajjl j'ai achat la tassin qui m'a tammal fait tounes c'est le paypal mouazze donc mata ça nous donne comme entreprenants pour faire des protéipages ou la bichichere des hajjtelihumabchikhtambyong wesly projimtao atrana bah na problème kibir le paypal mata nadima kola m au snaishishishida khloo snaishida khlo et d'arge à ma richesse que vous avez une petite information par rapport à ça à l'aighe mma 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 qu'a fait la kia dit à la bled je sais pas hain à ce qu'on a fait qu'une information sinon sur l'aura d'autres questions d'accord donc pour répondre la question de paypal donc il faut rappeler que depuis 2015 le secteur bancaire s'est investi puis le porteur du projet c'était pour reconnaître l'histoire c'était le ministère des technologies de la communication qui était porteur de l'initiative de lancer une carte la carte technologique qui permet à des jeunes qui développent sur des plateformes qui ont sa hâte des besoins d'acheter mané un software ou à la âge qui leur permet de dire de faire les développements c'est à nous moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi il ya un problème ok mais en attendant que c'est moi j'ai malin pour répondre à les questions donc je pense que ma femme est d'autres questions par rapport à la partie qui se trouve empêché moi désolé donc pour répondre rapidement pour répondre rapidement donc pas mal à carte technologique aujourd'hui qui apporte un minimum de réponse à des jeunes qui font qu'ils veulent faire des achats en ligne pour des outils technologiques ça c'était une réponse qui a été amené par le secteur bancaire en depuis 2015 et qui répond aussi aux besoins des entreprises mais juste pour répondre à l'accès de paypal mané en j'ai assisté à voir qu'ils comptent pour poste à des années des workshops ou des échanges mois à paypal mané au niveau du ministère des technologies de la communication le problème de paypal aujourd'hui c'est le fait de mané les contraintes réglementation de change de la tunisie qui gêne pour un an et au paypal mais il ya ma vodouna n'a besoin en contrepartie fama d'un flux sortant vers paypal et je m'écoune et de réglementer lui on n'a la réglementation de changement d'année puis la tasker à l'air transfert d'argent le barra ou à l'accès donc il y a contraintes l'écriture mais il y a un rafaud pour parler à l'échelle gouvernementale ou il y a un fâme peut-être des initiatives inshallah il y a des acteurs financiers de la place qui sont pour parler avec paypal à travers mastercard ça fait un film c'est vraiment ça fait un sens de la production de l'écriture de la banque et il y a des informations à la chabé par la banque et la banque et le l'increur de la banque et il y a des intérêts à la banque et le monde en fait que les gens ont appelé à l'accès à la banque et les gens sont très intéressants et les gens qui ont mis le projet de carte du dinar qui est un projet réussi qui nous aident à l'aide comme étudiants et qui nous ont mis en cours et nous aident à tous et nous avons mis le carte du dinar pour avoir les retraités et utiliser les cartes du dinar Inchallah, Inchallah, nous allons voir que nous avons mis beaucoup de choses Merci, Mouazze, à ce moment-là Sinon, on passe pour la troisième intervention Mme Bayezma Merci, Mohamed Merci, Mouazze Merci beaucoup Donc, on passe Donc, on passe pour la troisième partie Donc, on va voir avec Bayez l'impact de la COVID sur la transformation digitale sur les réseaux sociaux les social media management J'aimerais remercier J'aimerais remercier Merci, Mouazze Merci, Mouazze Merci, Mouazze Mouazze Je suis dans le domaine off-line Merci, Mouazze 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 Mouazze Merci, Mouazze Merci, Mouazze Mouazze Merci, 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 Mouazze le rythme le quai ou la demande sur ce domaine ou sur les compétences le jour, t'aimchi ou t'aimchi. Donc, quand quelqu'un qui aime l'investissement dans le business, il y a besoin de savoir stratégiquement, quels sont les besoins, quels sont les objectifs, est-ce que le jour tu t'aimchi, 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 tu t'aimchi. Donc, il faut tout ça, mettre ça sur les points sur les yeux, les décisions que tu vas prendre pour réaliser ça ou pour atteindre votre objectif. Donc, il faut une question. Oui, allez. Donc, comment encadrer les gens à utiliser le social media, les banques critiques et les modules, c'est ça ? Oui. En fait, il y a un intervieweur en ligne, par exemple, il y a un stagiaire. Par exemple, il y a un stagiaire, il n'y a pas de choufou, il y a un petit peu de défi, il y a un peu de choses, les gens se déplacent, mais il y a une compétence. Mais, qu'est-ce que c'est, l'encadrement réveillé ? Il faut, tout d'abord, mettre en place les moyens de bord, les moyens de bord pour la communication. Alors, la communication, tout ce qui est e-mail, par exemple Slack pour la discussion, par exemple, l'outil de gestion de projet Trello pour les tâches et les projets, pour les actions et tout ça. Et en même temps, il faut, avant de commencer à travailler, il faut une réunion, au moins une fois par... Disons, je te donne une fois par jour, tu fais le point chaque jour, qu'est-ce qu'il va faire ? Ou bien, vous faites, disons, un planning hebdomadaire, par exemple. Ou tu fous ? Est-ce que le contenu qu'il va proposer répond à vos besoins ? Est-ce que sinon, comment on peut l'améliorer ? Tu peux promouvoir une page qui vend des voitures, par exemple. Donc, tu es doué par la mécanique, tu es bien en langue française, anglaise, par exemple, et c'est ça dont tu as besoin. Donc, tu... Comment l'encadrer, la communication ? Il faut bien savoir créer pour le web. Pour le web, comment tu passes le message à votre cible ? Donc, fasse-moi quelques points. L'élisme, comme « Try to build », comment lire ? Comment rédiger pour le web ? Le social media, qu'est-ce qu'il est... Par exemple, les best practices, par exemple, pour social media, c'est de mettre la stratégie en place. Donc, votre stratégie. Stratégie type double étude de marché, type double benchmarking, voir qui est le meilleur sur le marché local. Par exemple, le leader du marché international. Il y a des tarifs chinois sur le marché. Mais, bah, tu analyses ça, tu trouves les valeurs en terre, tu trouves les objectifs en terre, après, tu commences, voilà. Je dois commencer par promouvoir, par exemple, je parle de ma marque. Après, je vais, par exemple, si je vais parler de ma marque, je vais être leader de ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des valeurs dans ce domaine ? Donc, je dois mettre ça en valeur. Je nomme pas les points forts. Il y a besoin de kiff-kiff. Il y a surtout du lancement. » il faut, il faut, il faut le faire dans le cadre de la recherche de nommer. Il faut savoir le besoin qui se trouve plutôt, et pour s'orienter. Mais il faut faire des guides, pour s'orienter, surtout, il faut savoir le planning ou le thème qui se trouve dans le cadre. Donc, quand tu recrutes, par exemple, un community manager, il faut avoir une stratégie et la ligne éditoriale bien définie. Ligne éditoriale, le temps, nombre de publications, les thèmes, sur quel réseau je dois présenter. Donc, là, tu dois te faire même tes cibles que tu n'y as. Donc, la cible, est-ce que des jeunes, je n'ai pas d'amour, je n'ai pas d'habitude qu'ils ont en ligne. Non. Donc, Facebook, par exemple, dans l'outil, dans l'audience insight, c'est la partie Facebook Business Manager, c'est la partie professionnelle Facebook, la pub et tout, les habitudes que l'on a ciblement. Par exemple, je n'ai pas les pages que j'ai aimé. Est-ce qu'ils sont plutôt, ils ont des commentaires ou ils cliquent sur des annonces sponsorisées ? Une fois qu'il est en place, tu vas passer à la phase de testing. Est-ce que les gens ont fait une stratégie que tu as t'abatté ? Je t'attends pour que tu as un résultat de la première fois. Je t'attends les jours avec moi. Tu as une marge de 3-4 semaines de testing. 3-4 cibles, tu testes. par exemple, tu as des visuels différents avec des images réelles. Tu as des cartoons ou des images 2D, 3D. Tu as possible avec quel contenu tu as fait avec ? Oui. Nous avons une autre question. comment trouver l'inspiration pour créer le contenu sur les réseaux sociaux ? Oui. En fait, j'ai dit que j'ai fait l'expérience qui est bloqué. Je ne trouve pas des idées. Je ne dis pas que j'ai dit qu'il y a des idées. Je ne dis pas J'ai dit que j'ai fait des idées. Non. Mais, si tu as par exemple, t'bib, par exemple, la... C'est le t'bib, ok ? T'bib il y a que tu as un cabinet qui est comme il et l'expert à social media il donne des conseils il met en avant ses valeurs, l'émission et tout ça, mais ça ne fait pas les conseils par exemple qui ont donné le patient ou le patient ne fait pas tout le monde il faut toujours l'écoute de marcher par exemple par exemple tu t'adaptes les situations actuelles par exemple par exemple les réseaux sociaux sont un algorithme derrière les réseaux sociaux par exemple par exemple par exemple les réseaux sociaux sont l'algorithme dans les réseaux sociaux ils ont l'engagement 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 c'est le fait de l'audience avec l'audience qu'on a l'engagement quel que soit les social media Facebook Instagram LinkedIn Twitter ils ont l'engagement ils ont l'engagement ils ont l'engagement de la même manière tu t'adaptes tu t'adaptes tu t'adaptes tu t'adaptes tu t'adaptes il faut t'adaptes par exemple le vidéo tu t'adaptes tu t'adaptes les 10 premières secondes tu t'adaptes like réaction commentaire partage tout type tout type d'interaction une fois l'audience t'adaptes c'est bon rebakta nous sommes t'adaptes négativement négativement donc vous n'aurez l'analyse qualitative donc ça m'a deux analyses qualitative ou quantitative quantitatif ah tiens on a eu 1000 interactions à l'post wow non normal mais il faut faire l'analyse qualitatif est-ce que l'abed il fait négativement ou positivement quel négativement tu dois poser des questions je dois le résoudre le problème est-ce que tu t'adaptes l'analyse pour éviter tout ça vous voyez donc je voudrais réagir aux commentaires ou l'écoute où je comparte le post donc c'est ça donc c'est ça donc il faut réagir il faut être à l'écoute mais avec les moyens simples basiques par exemple c'est gratuit et tu peux voir n'importe quel site il a partagé ton contenu droit donc une autre question est-ce que le ciblage en site est suffisant pour faire une segmentation est-ce que en site tu veux dire où les trafics google analytics voilà qui fais donc d'après j'ai compris google analytics non no 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 Exactement. Oui, bien sûr. C'est une autre audience. Après, j'ai dit que la phase de testing, tu peux tester la segmentation de cette cible. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Donc, c'est qu'ils ont cherché dans Google une requête dans le site. Elle a mis les réseaux sociaux, une annonce sponsorisée. Elle a trafiqué le site web. Donc, après, tu vas analyser l'audience pour raffiner un peu l'audience générale. Donc, bien sûr, l'autre ciblage en site est parmi les meilleurs outils. C'est-à-dire qu'il y a un funnel marketing dans le général qui parle de l'audience spécifique. C'est-à-dire qu'il y a une niche qui est très bien. Donc, oui. Parfait. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à ça? Je pense qu'on parle alors de création de contenu où on offre des informations importantes à nos fans. Notre cible prospect. Oui, exactement. Donc, je pense que si je vais... Par exemple, l'audience qui se dit qu'on va à la social media, c'est bon, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est à la concurrence. Il y a quelqu'un qui est à la social media. Non, non. Mais tant qu'on va à la social media personnaliser, de façon dont on va à la social media, on va à la social media. Donc, tu vas adapter un visage, les marques. C'est ça. Le visage, par exemple, est très communiquant. Donc, tu vas parler, par exemple, en live, en vidéo. Tu aimes personnaliser les choses. Donc, il faut voir une mille de façons pour passer un message qui m'a fait photo, qui m'a fait vidéo, qui m'a fait carousel, qui m'a fait live, qui m'a fait newsletter, qui m'a fait site. Il y a pleinement d'idées. Il y a plusieurs conseils. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres questions ? Sinon, la texte a été pour l'intervention. Donc, on a... Si, en fait, je m'en ai dit que je m'en ai dit, mais... Juste, on est en retard par rapport au planning. Mais juste avec... C'est l'importance de sujets, elle est haut, elle a tendance à l'impact de COVID-19. Donc, avec Alèche Khaled, les interventions, ils connaissent insuffisants par rapport au lot. Mais il y a un management sur le photo. Donc, Anna Nouré, elle a dit qu'aujourd'hui, on parle trop de marketing viral. Que pensez-vous de ce levier ? Oui, oui. En fait, Ritalium, j'ai toujours besoin d'engagement. Oui, l'engagement est un engagement avec des clients, des prospects, qui permettent les gens d'engager. avec tout le contenu, tout le contenu, tout le contenu. le marketing viral, ou faire le buzz, par exemple, quel soit le buzz, ou le buzz, d'une manière générale, oui, c'est une bonne manière. qui est une bonne manière. Il y a un poste, il y a un poste, il y a une promotion, par exemple, 48 heures en promotion, il y a une promotion, c'est bon, il y a un poste visible. Donc, un poste général, il y a un poste, une autre audience, il y a un poste organique, il y a un poste, 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 tout le partage, toute la visibilité, donc moi, j'encourage, tout ce qui est des idées virales. je ne suis pas en charge, selon les campagnes, comme une publicité virale, oui. D'accord. Par exemple, une entehage virale, c'est qu'il faut bien étudier les risques. Étudier les risques, il y a un poste, le processus, il est plutôt en place, au cas où j'allique, j'avide, le message, donc, voilà. Bien, parfait, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres questions, en collègue, je vous remercie. Je vous remercie, bien, merci à l'intervention, à Tix-Saha. Donc, si il n'y a pas d'autres questions, on passe sur un dernier conférencier, c'est monsieur Hatem Bunaouis. Donc, merci beaucoup, je vous remercie à Tix-Saha. Merci beaucoup. Donc, Hatem, il est là. Bonsoir. Bonsoir, Hatem. J'ai une question de l'écran, on a tout à l'heure. Donc, l'impact de la transformation digitale quelles sont les solutions et les solutions et les proposer, d'accord, pour cette situation. Donc, Hatem, j'ai la parole. Donc, on a 20 minutes pour parler de la dernière conférence. on va s'il y aura des questions. Sinon, on peut commencer maintenant. Ok, Atik Saha. Bonsoir tout le monde. Je me présente avant. Je m'appelle Hatem Bunaouis. Je suis architecte expert international. Je suis sélectionné parmi les sept meilleurs au monde en DAO, dessiné par ordinateur. Je suis expert en économie d'énergie dans l'environnement et je suis expert dans l'étude d'impact sur l'environnement et en économie d'énergie dans le bâtiment. En tout cas, Hatem a juste un petit aperçu à la CVMTI. Entre autres, bon, j'ai eu l'occasion de travailler au cours de la COVID. Comme tout le monde, on est en confinement en général et tout ça. je vais vous raconter un peu mon histoire et mon success story qui s'est passé dans la COVID. En fait, je vais vous raconter contrairement à beaucoup de gens au cours des années 2020, j'ai eu l'occasion et tout ça. Personnellement, c'était l'année du success story et ça a été pratiquement grâce à la COVID que j'ai eu l'idée de faire les projets que je vais vous raconter sur la COVID-19. Donc, comme tout le monde qui est en confinement, qui s'est passé sur la COVID-19. Je vais vous raconter la COVID-19. des cliniques, ainsi de suite. Donc, bon, avec ça, on a des expériences, on a des structures préfabriquées, on a des projets industriels. Pourquoi pas on utilise une nouvelle structure qui peut aider l'État pour les hôpitaux, vu que les rafes sont en train de se faire dans les bêtises, ou peut-être que les blocs ou les blocs comme la chirurgie ou les autres parties, les hôpitaux, sont en chantier, rien que pour ouvrir un nouveau bloc, ou rien que pour nager un bloc COVID. Or, je me suis dit, je n'ai pas eu le temps de la COVID, il est déjà à la fin de la fin de l'élan. Au lieu de faire ça, quand j'ai vu l'expérience qui s'est passé dans le thalb, ou dans le sphincterat, je me suis dit, j'ai une autre solution, on peut construire des nouvelles constructions préfabriquées et rapides pour l'exécution, efficace. J'ai lancé un petit plan, une petite idée sur Facebook pour une petite consultation avec mes amis architectes. Je ne m'attendais pas à une réaction rapide. Après 10 minutes, 15 minutes, j'ai trouvé une réaction entre 200 et 300 qui sont en réaction positive. On part d'une période où on développe l'histoire. Du coup, après une journée, on a formé un groupe qui s'appelle Architectes Solidaires et on a lancé le groupe pour faire la meilleure solution possible pour les unités de la COVID. qui sont pratiquement les trafilles qui sont en cours dans le cadre de la COVID. Ce sont les idées ou les idées qui sont en cours pour la COVID. Cette solution est la première. Après avoir fait la loi rapidement avec l'exercice de la santé, on a fait des réunions avec le Choukrou pour l'exercice de la santé. C'est une solution rapide. Il est utilisé cette solution préfabriquée dans les hôpitaux avec ce que tu as réunis. Après, je suis réunis rapidement en expérience d'EsaLul et après, vous savez, vous avez fait 15 jours qu'on a construit la première unité de la COVID dans l'EsaLul. On a commencé de toucher dans la ville dans la ville. Donc, j'ai essayé laRIE qui m'a fait la ramaderie dans le projet. À part ça, Nous avons directement la solution pour utiliser les conteneurs pour les projets qui ont une solution préfabriquée en panneau sandwich. Nous avons les conteneurs et c'est très efficace. Donc, au lieu de faire la même structure fixe dans les hôpitaux, j'ai eu l'idée de transformer les conteneurs dans un hôpital ou en même temps, ils sont transportables par un train. J'ai eu l'idée d'avoir des projets dans les lignes de vie au niveau national et international. Les chaînes, les chaises, les jazires, les hadaths, les arabes, ils ont présenté ce projet. C'était une chose exceptionnelle dans le monde et dans le monde. Nous avons eu l'idée d'un site de Barcha. D'ailleurs, nous avons réussi à faire un exploit médiatique de Barcha. Déjà, on a commencé le premier wagon en conteneurs. On l'a placé dans le hôpital. Donc, c'est l'action la dernière. Et l'action la dernière, aujourd'hui, c'est une parenthèse. Je voudrais remercier les gens qui ont soutenu la nouvelle termiteur contre Mme Khaoula, qui m'a soutenu avec toute l'équipe et qui a travaillé avec moi pour faire tout ça. Grâce à elle et à tous les intervenants qui ont encadré ces projets, qui ont médiatisé ce projet sur le plan digital et sur le plan informatique, que l'histoire réelle va être réalisée, va être rendu un impact au niveau national et international. Aujourd'hui, on est dans un nouveau concept, deux concepts, le HOMA, Transformation, Digital Transformation System. Donc, c'est un projet digital destiné pour l'architecture et l'urbanisme. Elle a dit l'impact du digital dans le COVID. On est au niveau architectural. Donc, j'ai eu l'idée de faire l'architecture, de digitaliser l'architecture. Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de digitaliser l'architecture. Qu'est-ce que c'est digitaliser l'architecture ? Aujourd'hui, le mode de vie des gens se changement par rapport à ce qui était sur lui. Ce qui est-ce que c'est ? Aujourd'hui, ce n'est pas comme l'homme qui vivait normal avant le COVID, mais comme après le COVID. Ou alors, le monde est nouveau, ou le monde est nouveau, ou le mode de vie est nouveau, ou nous nous sommes dans notre roi, nous sommes dans notre roi, nous sommes dans notre vie, nous sommes dans notre espace, qui est l'usage des espaces, la consommation des espaces. Il y a un changement, que ce soit au niveau de l'habitat, ou au niveau des bureaux, ou au niveau des espaces de consommation, ou des loisirs, ou des hôpitaux. On a déjà un point de vue des banques et tout ça. tout le monde a réagi selon les circonstances de la COVID. Là-bas, nous sommes en tant qu'architectes, concepteurs et meneurs de réflexion. On a pensé à transformer l'architecture, à faire des nouveaux concepts. On a dit, 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 toute une journée de travail chez lui. donc, pratiquement, les habitats ont un rouge destiné pour ça. Il y a des clients qui posent cette question, est-ce que, la nouvelle question, la construction de maisons, est-ce qu'on doit faire un bureau à côté, ou un espace intime, un espace séparé pour l'usager et qu'on a passé sur place ? Il y a dit, il y a dit, comment réagir dans un espace de consommation qui m'a le casoui, qui m'a les restaurants et tout ça ? c'est pareil, la partie fumeur, la partie non fumeur, l'hum, ou elle est, même que le kibir barcha à la kha'atar le daoula ou le covid, il y a un nombre limité, 50%, 70%, 30%, donc, c'est un problème majeur. Donc, on doit revoir l'espace de consommation avec un nouveau concept d'aménagement, c'est un nouveau défi. L'autre défi, c'est de jouer sur l'architecture des hôpitaux qui nous ont et nous avons fait un plan directeur répartition des blocs et tout ça. avec un circuit covid, donc, une logique et des contraintes bien spécifiques pour l'architecture qu'on a adapté selon le circuit, c'est un circuit covid, c'est un circuit et ainsi de suite, la circulation et tout ça. Mise à part ça, tout ce qui est biotique, tout ce qui est un travail, on doit tenir compte du covid dans ces espaces, donc, le contact entre les banques automatiquement rendent limitation d'espace ou rendent distanciation entre une personne et une autre personne que ce soit dans les salles d'attente ou dans le couloir ou devant les bureaux ou devant un guichet et tout ça. ici, nous avons tout ce qui est conception architecturale pour ces projets-là. C'est-à-dire pour les hôtels, pour les projets qui reçoivent le public, les salles de fête, les maserach, les cinémas. Donc, en fin de compte, dans le système architecturale, complètement, la vision architecturale d'être dérouffée une autre direction grâce au covid. Donc, à part ça, nous devons intégrer tout ce qui est digital dans l'architecture. Les hauts pratiquement, on doit penser, moi, personnellement, dans le projet de transformation digital system, tout un projet architectural, urbain et digital en même temps. Le projet de manière à ce que je veux faire, c'est qu'on peut l'inscrire avec le baladier sur le corps où nous faisons l'échelle nationale et internationale sur la châte pratiquement, on peut faire un prototype en Tunisie, on peut l'exporter à l'extérieur qui fait le travail. En fin de compte, c'est simple, on a dit un simple exemple, qu'il y a des déclarations sur le revenu et ainsi de suite. Donc, en tant qu'architecte, on doit prendre le dossier technique et on le dépose sur le baladier sur la commission et on trouve sur la commission. Donc, il y a beaucoup de contacts humains. Donc, on a trouvé des solutions digitales, de faire des plateformes informatisées et digitalisées, faire les données au lieu de se déplacer pour éviter les contacts et tout ça. On a le maximum le contact entre le client et l'administration. À part ça, on a dit en tant qu'architecte, au lieu de passer les plans ou le baladier ou le tirage ou le déplacement ou le contact on a pensé de passer directement au système digital. On a une plateforme commune entre les architectes et les baladiers de telle sorte avec des simples mails qui peuvent nous répondre. On a le maximum de contacts. On a la nouvelle vision de l'architecture avec le système digital. Au même temps, on a une autre vision qui est une vision urbaine, nationale et internationale ou l'impact qui est un impact très, très, très important. Prochainement, on va nous parler de des villes des smart villes, donc smart cities. Donc, on est en train de travailler à l'échelle internationale avec des experts internationaux sur les smart cities où ces projets-là vont prendre en considération tout ce qui est digital dans l'urbanisme, c'est-à-dire une smart city avec tous les départements, tous les services, la partie bergement, la partie biotique, les banques, les assurances, les postes. On est tout ce qui est administratif. Je suis compte digitaliser. Je suis compte que les résidences aident à digitaliser sur des systèmes intelligents pour minimiser le contact de l'être humain en même temps pour trouver un meilleur confort ou qu'on joue à l'étude à l'agréable, on est en train d'agréablement mais dans des conditions à prendre dans des circonstances Covid. C'est un problème majeur dans le monde où on a l'éclaté par exemple tout ce qui est touristique, le système touristique doit changer d'une manière radicale tout simplement le système l'éclaté ou les constructions que ce soit les hôtels ou les résidences ainsi de suite. Mais quand nous nous avons vu que le Covid ils doivent prendre les précautions en considération. on est en train d'élaborer des prototypes de projets où d'ailleurs ça s'aide d'une manière très positive puisque le concept des conteneurs les hôts rapides pour l'exécution en même temps qui minimise le contact humain on peut consulter un architecte il peut vous concevoir un projet à base de conteneurs et il passe l'usine en usine et il s'aide à 48 heures et attend ou ou l'amare ou l'amare tu as m'as le Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous les participants 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 Merci à tous les participants